Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera assez rapide puisque c'est pour répondre un petit peu à ce qui se passe en ce moment sur Metamask et notamment sur les données qui pourraient être collectées en utilisant un nœud qui s'appelle Infura. Aujourd'hui vous savez que vous avez différents nœuds disponibles pour Ethereum, c'est également le cas aussi pour Bitcoin. Mais pour le coup, le nœud par défaut, c'est celui d'Infura qui aujourd'hui est très largement centralisé aux Etats-Unis et notamment utilisé par les serveurs de chez Amazon. Et il y a pas mal de nouvelles qui sont tombées ces derniers jours, ces dernières semaines sur des données potentielles qui seraient collectées par les nœuds d'Infura, notamment pour les utilisateurs qui utiliseraient les settings par défaut, donc les options par défaut de l'utilisation de Metamask. Je vous montrerai justement par la suite comment vous pourrez être amené à les changer et éviter justement les collectes de données qui sont présentes là à l'écran. En l'occurrence, on est capable de récupérer votre adresse IP, on est capable de voir aussi les transactions que vous êtes en train d'effectuer. Donc il y a tout un tas de données et d'informations qui sont récupérées aujourd'hui par les personnes qui aujourd'hui font fonctionner ce genre de nœud, donc le nœud Infura. Et donc il y a eu un peu une levée de bouclier dans l'écosystème crypto de la part des personnes justement un peu comme nous qui ne sont absolument pas d'accord par ce qui se passe. Et je vais vous montrer des alternatives aujourd'hui pour éviter que vous ayez ce genre de problème. La première solution déjà que vous avez aujourd'hui de disponible, c'est d'utiliser un VPN. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo les VPN que nous on utilise à titre personnel. Si jamais vous voulez vous enregistrer avec pour protéger justement votre adresse IP, vous pourrez très bien utiliser aujourd'hui l'un des services que nous on utilise de notre côté avec Mickaël. Donc le lien se retrouvera dans la description de la vidéo. Mais en plus de ça, c'est de le coupler avec la possibilité de changer le RPC sur votre MetaMask et de changer de nœud tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui Ethereum, il n'y a pas qu'un seul nœud, il y en a une dizaine je crois à peu près, 12-15 aujourd'hui de disponibles, en tout cas les plus connus. Donc vous avez aujourd'hui un choix assez conséquent qui se présente à vous. Donc là, je vous ai mis à l'écran, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, des différents nœuds les plus connus aujourd'hui que vous pourrez retrouver. Donc les deux plus connus, c'est Infura, celui qui est en fait présenté par défaut dans les options par défaut sur MetaMask. Le deuxième plus connu, c'est Alchemy. Puis après, vous avez MyCrypto, vous avez Rivet, PocketNetwork, Cloudflare, vous avez Avado, enfin bref, il y en a plein aujourd'hui de disponibles. Je vous mettrai le lien justement de ce site-là dans la description de la vidéo parce qu'on va en avoir besoin pour changer le RPC sur MetaMask et puis pour changer et passer de Infura par exemple sur Alchemy. Pour vous, en termes de fonctionnement, ça ne changera rien. En tout cas, vous mettez toutes vos chances de votre côté en utilisant à la fois un VPN et également aussi en utilisant un autre RPC sur MetaMask, de protéger vos données personnelles pour les mois, semaines, voire peut-être années à venir. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc il y a pas mal d'articles qui expliquaient justement les informations qui étaient collectées par Infura et puis comment ils le faisaient également. Pour tous ceux qui voudront en savoir plus, vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment changer le RPC sur MetaMask. En quelques minutes seulement, vous allez voir, c'est quand même relativement simple. La première solution, c'est d'utiliser un nœud que vous pourrez directement ajouter en utilisant le site qui s'appelle Chainlist. J'ai fait plein de tutoriels sur la chaîne YouTube pour vous montrer comment ça marche. Vous cherchez le nœud qui vous intéresse ici dans la barre de recherche, vous connectez votre portefeuille MetaMask et à la fin, une fois que vous avez choisi le nœud qui vous intéresse parmi la liste qui est présente ici, vous ajoutez ici sur Connect Wallet et Ajouter Wallet. Ça va vous ajouter par défaut le RPC sur votre MetaMask. Ça, c'est une première solution. La seconde solution, c'est de vous connecter à votre compte MetaMask, de cliquer ici dans l'onglet Options, Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres, vous cliquez ici sur Réseau et là, vous voyez en fait que par défaut, là derrière, ce qui est marqué et on ne peut pas forcément le changer, c'est le réseau MagenetInfura.io V3. Et on voit qu'ici, c'est cadenassé, en fait, on ne peut pas forcément le changer. Donc, le seul moyen pour nous, en fait, pour changer tout ça, c'est en réalité de créer, en fait, d'ajouter un nouveau réseau. Donc, pour ça, pour ajouter un nouveau réseau, on va cliquer sur Ajouter un nouveau réseau manuellement et on va prendre les informations que je vais vous mettre là à l'écran. Là, par exemple, pour Anker, Anker, ce que j'ai choisi comme RPC, j'ai mis ces informations-là qu'on peut retrouver sur le site, là, ici, de Anker. Donc, c'est ce que j'ai fait. Si derrière, on vous met ici en rouge le numéro 1 parce que c'est un ID qui a été utilisé par le réseau Magenet, Ethereum Magenet, ce n'est pas très grave. Voilà, vous cliquez ensuite derrière sur Enregistrer. Et là, derrière, en fait, voilà, je vais avoir mon nouveau réseau Ethereum que j'ai créé, qui s'appelle le New Ethereum Magenet. Je vais avoir le réseau principal Ethereum qui, là, pour le coup, par défaut, va avoir le RPC d'Infura avec toutes les problématiques que j'ai évoquées en début de cette vidéo. Et là, derrière, je suis sur un autre nœud Ethereum qui est celui de Anker que je vous ai montré là à l'instant parmi tous les nœuds aujourd'hui de disponibles. Vous retrouverez les fonds que vous aviez, en fait, les fonds que vous aviez ici en changeant de RPC. Si vous êtes sur le réseau principal d'Ethereum et que vous aviez, je ne sais pas, 3 Ethers, par exemple, de disponibles, juste en changeant de réseau, vous aurez bien évidemment tous vos fonds de votre côté. En fait, pour vous, en termes d'utilisation et de fonctionnement, ça ne changera strictement rien. C'est juste, en fait, au niveau de la collection, le fait de collecter les données, que ça va être plus intéressant pour vous à ce niveau-là. Et puis, si demain, on a un souci sur ce nœud parce qu'en effet, je ne sais pas, eux aussi, ça mène à récupérer des données où ils ne font pas les choses correctement, en tout cas, si nous, ça ne nous correspond pas, on aura la possibilité de changer de nœud mais il y a encore aujourd'hui une dizaine de disponibles. Donc voilà, il faut vraiment savoir en fait comment ça marche, savoir que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas très grave. On a des solutions qui sont présentes aujourd'hui et qui sont disponibles. L'essentiel, c'est de comprendre d'où ça vient et ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre en place et comment on peut le mettre en place. Nous, ce qu'on a fait à titre personnel avec Mickaël, c'est qu'aujourd'hui, on utilise à la fois un VPN, le lien est dans la description de la vidéo et en plus de ça, on a changé le RPC sur Metamask et on a utilisé celui que je viens de vous mettre tout simplement là à l'écran, celui de Anker. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura été utile. Deux informations importantes que je vous mettrai dans la description de la vidéo également. Le premier, c'est le lien vers ma seconde chaîne YouTube qui traite justement d'entrepreneuriat, d'investissement, finance personnelle, etc. C'est des notions qu'on n'a pas évoquées, qu'on ne souhaite pas évoquer sur cette chaîne Tokens Invaders qui est uniquement basée sur l'écosystème crypto. Mais si jamais vous voulez vous intéresser à toutes les thématiques liées à l'indépendance, la liberté financière, tout ce qui est lié aux finances personnelles, l'investissement, l'entrepreneuriat, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne parce que là, je rentre beaucoup plus dans le détail sur ce genre de thématiques. Et le second lien, c'est le lien vers le programme de formation offert qu'on a préparé pour vous. Donc pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes baissières pour commencer à se former de manière durable dans l'écosystème crypto et pour investir sur du long terme, n'hésitez pas à rejoindre ce programme. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe et vous pourrez directement vous connecter à votre espace membre pour suivre justement la formation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada